Bonjour à tous, c'est Daniel et bienvenue pour un nouvel épisode de la Minute Nutrition. Aujourd'hui je vous parle des aliments riches en amidon, pourquoi ont-il un adhes glycémique qui évolue et change ? Tout d'abord, la plupart des glucides complexes sont à base d'amidon, ce qu'on appelle les aliments amylacés. Il en existe 4 familles, les céréales, les tubercules, les légumineuses et les fruits. Alors évidemment ces aliments sont associés à des lipides, des protéines, des fibres et des micronutrients. L'amidon est transformé en glucose dans l'appareil digestif par les enzymes digestives et notamment l'enzyme alpha amylase. Le grain d'amidon est constitué de deux types de composants moléculaires. l'amylose et l'amylopectine. Le rapport entre l'amylose et l'amylopectine explique les différences. Alors par exemple, les céréales contiennent entre 15 et 28% d'amylose, les tubercules entre 17 et 22% d'amylose, alors que les légumineuses c'est plutôt entre 33 et 66% d'amylose. Alors pourquoi on a des différences d'index glycémique ? Eh bien, lorsque l'aliment est soumis à un chauffage en présence d'eau, la structure de l'amidon se modifie. Les grains d'amidon en s'hydratant gonflent et une fraction d'amylopectine passe en solution. Lorsque le chauffage perdure, c'est une fraction d'amylose qui passe à son tour en solution. Le résultat se traduit par une viscosité plus ou moins importante de la suspension. C'est le phénomène de gélatinisation de l'amidon. Or, plus la proportion d'amylose est faible, plus la gélatinisation est importante. Et plus un amidon se gélatinise, du fait donc de son faible taux d'amylose, et plus il est facilement hydrolysable par les enzymes digestibles. Plus sa proportion donc à se transformer en glucose est facile et fait monter la glycémie de façon importante. En d'autres termes, moins il y a d'amylose dans un amidon, plus son index glycémique est élevé. Alors on a l'exemple de la pomme de terre, qui a un taux d'amylose très faible, donc un index glycémique important. Le maïs waxy, dit le maïs sireux, est pratiquement dépourvu d'amylose, donc là il a un index glycémique extrêmement important. Et puis on a aussi des différences entre par exemple la carotte crue et une carotte qui a bouilli dans l'eau. On a aussi des grosses différences, par exemple lorsqu'on fabrique des flocons de pommes de terre pour faire les purées de pommes de terre instantanées, lorsqu'on fait des cornflakes par exemple, lorsqu'on fait exploser les grains de maïs pour faire du pop-corn, ou lorsqu'on fait gonfler les grains de riz pour faire du riz souffler. Tout ça explique aussi les différences d'index glycémique. Alors l'amidon, lorsqu'il est refroidi, est l'objet de nouvelles modifications. Progressivement, le gel évolue vers une nouvelle réorganisation des macromolécules d'amylose et d'amylopéi. Alors c'est le phénomène de rétrogradation, c'est-à-dire un retour, alors plus ou moins important cependant, à la structure moléculaire antérieure. Même si la rétrogradation n'entraîne pas une réversibilité totale de la gélatinisation, il n'empêche qu'elle permet une diminution de l'index glycémique. C'est pour ça que vos flocons d'avoine par exemple qui ont chauffé dans l'eau, si vous les consommez chauds ou attendez qu'ils refroidissent, vous avez aussi une différence d'index glycémique. Également le contenu en protéines et en fibres dans l'aliment impactent l'index glycémique. C'est normal, il freine l'action de la digestion des amylates. Le degré de mûrissement et de vieillissement de l'aliment impacte également son index glycémique. Pour cela, je vous renvoie vers la vidéo sur la banane qui vous montre un exemple. Dernier exemple, la taille des particules. En effet, lorsqu'un aliment amylacé est l'objet d'un broyage, plus les particules sont fines, plus l'hydrolisation de l'amidon est facilité, ce qui va donc faire augmenter son index glycémique. C'est ce qui explique la différence avec des farines de riz par rapport au riz anti. Voilà, vous savez maintenant pourquoi les aliments à base d'amidon ont des grandes différences d'index glycémique d'un aliment à un autre et en fonction du mode de préparation. Voilà, si vous avez aimé, likez la vidéo, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada